... Les élections ont été, je suis pour la caméra. Je suis en satisfaction avec le Président Soleimane Ndoye en tant que telle. C'est une raison, parce qu'au niveau du département de Rufisque, Je crois que le président de la République a été appelé « Président de l'invester de l'État national » au niveau de la commune de Rufuskes. C'est une raison morale pour l'élection. En tant que telle, on a été appelé. Mais comme démocratie, il y a un mouvement. Il y a huit conseils, les gens, les gens, les gens. Ils ont donné le choix, les gens ont donné le choix. Parce qu'une élection, une élection, une élection. Un mouvement qui était citoyen au départ et qui est devenu politique, il faut que nous aient reçu le choix. Et le choix, on l'a bien réfléchi. Nous avons choisi la grande coalition, Benoît Boc-Yakar, pour plusieurs raisons. L'élection législative, on veut que le président continue de mandatement jusqu'en 2024. On veut aussi que les programmes de l'État, au moins que le mouvement, le mouvement, encore une fois, il y a presque deux centres de vote. On veut dire au moins que le nouveau site de l'État, le mouvement, il y a une base de représentants partout. Il y a une base de réalisation du président de la République. Et pour cela, pour la continuité et pour la stabilité du pays, il faut que nous, au moins, aussi à l'école imprimerie, comme à l'école Charlemagne, le mouvement, il y a un comité, il y a une large victoire de la coalition, Benoît Boc-Yakar. Nous, le conseil ministère de l'État, ce sont des jeunes, parce qu'il y a presque une génération de jeunesse. Il y a des choses, on discute de longuement, mais politiquement, on n'a jamais cheminé ensemble. On n'a jamais cheminé ensemble. On n'a jamais cheminé ensemble, on n'a jamais cheminé ensemble. On n'a jamais cheminé ensemble, on n'a jamais cheminé ensemble. On n'a jamais cheminé ensemble, on n'a jamais cheminé ensemble. On n'a jamais cheminé ensemble. On n'a jamais cheminé ensemble. On ne sait pas, on n'a jamais cheminé ensemble. On n'a jamais cheminé ensemble. Mais nous, à l'école, à l'école, on n'a jamais été donné plus d'un million. Il y a eu des femmes en sonnacos. Mais ce mouvement, quand on est, il y a 13 groupements de femmes. Je dis à la coalition Benoît Boc-Yakar. En tant que président, en tant qu'homme Ouest, on n'a jamais cheminé ensemble. Parce qu'on n'a jamais cheminé ensemble. On part avec nos maigres moyens, mais avec les moyens du maire Alunmar, avec les moindres du Président Suleymane. Mais il faut chercher à tous lesquels nous le sommes. Nous devons nous mettre de l'embauche. Voilà le fait qu'on se façonner politiquement. referendum politiquement, parce qu'une heure de temps , chaque fois que nous nous travaillons avec nous dans le monde, il y a un père comme le Suleymane, quand nous sommes arrivés par le conseil, un maire comme Alunmar, Il faut qu'il soit dans la politique, il faut qu'il soit en train de savoir. Et le choix aussi, c'est la continuité. Nous sommes conscients avec nous-mêmes. Les gens disent que, pourquoi on est dirigé par le conseil municipal ici ? Pourquoi ils n'ont pas le choix ? Et par devoir et pour mémoire, Aloune Mare, c'est notre maire. Rien que pour là, on doit continuer à cheminer avec lui, pour le mandat. Ben André Sontamit, le Président Soleimandoi doit me refuser à cela. Je vais me présenter un autre élément d'hier, c'est un homme de Rufusco-Ouest. Si il y a une fille, il est candidat sur une liste qui gagne. Il n'y a qu'à la commune de Rufusco-Ouest. Il n'y a qu'à la commune de Rufusco-Ouest. Donc, notre décision d'entre nous, c'est sur ces deux raisons. La raison d'une continuité que le maire Aloune Mare avait pris comme engagement. Et la raison d'avoir présenté l'honneur au niveau du département de Rufusco-Ouest, c'est un homme de Rufusco-Ouest. Il n'y a qu'à la commune de Rufusco-Ouest. Il n'y a qu'à la commune.